est-il des conditions pour faire partie et aussi ça peut permettre à satisfaire ces conditions. Et enfin aussi qu'il y ait des emplois permanents locaux également. Et tout ceci peut être défendu au niveau des partenaires et d'ailleurs en expliquant quelles sont les valeurs qui sont dans les autres pays, auxquels nos pays d'Afrique aspirent. Voilà, et aussi harmoniser les exonérations fiscales. Les énovations fiscales sont souvent, surtout favorisent les IDE, donnent beaucoup de réductions de tarifs d'importation et doivent aussi maintenant être harmonisées afin que les entreprises locales aussi puissent en bénéficier au même titre que les entreprises étrangères. Tout ceci peut aussi être argue, non pas pour des raisons de nationalisme, mais juste pour des raisons d'efficience et d'équité. Et donc pour le secteur privé lui-même, je pense qu'il y a un marché là où il est naturel de se poser la question de comment arbitrager ça, que j'appelle un marché d'équité à taille moyenne. Donc la private equity, souvent on voit qu'il y a un monopole, mais je trouve souvent des projets parfois de start-upers, de personnes qui viennent, qui ont surtout un projet. Souvent, bon, il y a cet exemple-là, l'histoire d'une photo que j'avais vue au Kenya où il y avait beaucoup de founders et des Européens, qui eux, ouvrent la stratégie là-bas, c'est aussi sur le narratif de l'histoire que ça représente, eux qui viennent et qui ont un projet en Afrique. Mais aussi, je veux vraiment se poser la question de comment on peut faire du medium-sized equity en Afrique, dans l'industrie. Et pour ça, les coûts liés à l'énergie aussi sont des coûts très importants pour les entreprises industrielles et les supporter à financier. Voilà, donc dans le private sector, c'est un peu cet aspect de comprendre qu'il y a, je pense, une opportunité non triviale d'arbitrager ici et de financer ces entreprises qui n'arrivent pas à deux côtés. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais dire et je suis là encore pour quelques questions. Merci beaucoup, Dr Ndiaye. À nouveau, c'est une perspective macroéconomique et financière qui complète très bien celle qui avait été notamment donnée par Mme Fatou Matali d'un point de vue plus d'un acteur ou d'une actrice du secteur. Alors, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, on va quand même prendre une dizaine de minutes pour des questions. Et je crois qu'on va essayer de prendre trois questions et redonner ensuite la parole à nos panélistes pour leur réaction et en même temps leur mot de conclusion. Alors, je crois qu'il faudrait juste lever la main. Alors, docteur, je viens de voir docteur Sonko lever la main. Donc, je pense que vous souhaitez intervenir. Merci beaucoup et je félicite les panélistes qui nous ont gratifiés de très bonnes présentations, des discussions quand même de haute facture. Juste une question qui est relative au financement. Bon, tout à l'heure, M. Chindia, je crois, si je ne me trompe pas de nom, qui vient de terminer sa présentation, a posé le problème du financement des startups. Il y a encore plus des jeunes sortants, des jeunes promoteurs sortant des écoles de formation. C'est des gens qui n'ont pas de garantie, des gens qui n'ont pas peut-être des fonds pour financer le projet. Quel type de financement on doit penser pour être en charge ? Il y a également les femmes qui s'activent dans les activités de transformation de produits locaux, qui s'organisent en GIE ou bien en tout cas en groupement d'intérêts économiques. Et si on est difficulté pour accéder à des financements, disons, adaptés, quel type de financement devrons-nous proposer à ces acteurs ? Merci. Merci beaucoup, Dr. Sanko. Je crois qu'il y a M. Abdoulaye de Courreille également qui a demandé la parole. M. de Courreille. Oui, merci. Ma première question s'adresse au Dr. Ndiaye, qui a évoqué, il me semble, une opportunité bancaire sur la transparence des transactions. Et j'ai cru entendre en filigrane qu'il évoquait tout ce qui était technologie décentralisée, mais je ne suis pas sûr. Donc ma question était de savoir, est-ce qu'il a remarqué localement qu'il y avait un besoin ou des banques ou de leurs clients finaux sur ce type de technologie ? Ou alors est-ce que c'est juste des suppositions qu'il fait sur la base de sa connaissance du secteur ? Et ma deuxième question était à l'attention de Mme Aguiga-Provot qui évoquait les investissements directs de la diaspora. Malheureusement, je n'ai pas suivi tout ce qu'elle a dit à ce sujet-là. Mais est-ce qu'il me semble que c'est possible de pouvoir remplacer en termes de montant les investissements directs étrangers par ces investissements directs de la diaspora sur un long terme ? Merci beaucoup, M. Ducouré. Alors j'essaie de voir s'il y a une autre demande de prise de parole. Je n'en vois pas pour l'instant, mais je demande peut-être à Omar Tiam est-ce qu'il y a une autre demande de parole que je ne vois pas ? Je n'en vois pas non plus. Je pense qu'on peut passer aux panélistes, les invités à répondre aux différentes questions. Merci, docteur. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va repasser la parole aux panélistes. Et à nouveau, je vais en même temps vous demander de donner vos mots de conclusion par la même occasion. Je crois qu'il y a eu des questions spécifiquement adressées à Dr Abdelah Ndiaye et à Mme Aguiga-Provot. Donc je vais peut-être commencer par ces deux panélistes. Mais à nouveau, je donnerai la parole à tous les panélistes. Alors, Dr Abdelah Ndiaye, vous étiez le dernier à vous exprimer, mais je commence par vous. Comment financer les GIE de femmes ? Bon, donc, ce qui se fait d'abord, pour les GIE de femmes, il y a un problème, comme je l'ai dit, du dernier kilomètre qui fait que souvent, nous avons des sortes de financements dans l'esprit de microfinance, mais qui sont à des taux très élevés. Même pour les projets qui sont les plus, qui sont là et qui sont en plus, les projets sociaux, au final, prend du taux au plus de 16%. Donc, voilà, je pense que certains, c'est un peu un problème qui est lié au manque de ce que j'appelle l'infrastructure digitale. Bon, nous avons déjà beaucoup d'infrastructures en Afrique dans les années qui viennent de passer, plein de routes et plein d'autoroutes. Maintenant, on possède l'infrastructure digitale qui, surtout pendant la période COVID qu'on peut créer et qui peut permettre, qui en réduisant les restrictions liées aux identités, au credit score que les gens peuvent avoir aussi, et aussi avoir des comptes bancaires à des prix moins élevés qu'actuellement, pour permettre la création de ces modes de financement-là. Actuellement, il semble que se lancer dans le privé pour dans ces activités-là est difficile. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il y a un apport des gouvernements à faire dans ça. Comment financer les startups ? Bon, il y a… comment financer les startups ? C'est aussi le même type de problème qui se pose, mais c'est qu'il y a encore le problème de la base d'infrastructure qui fait qu'il est difficile même d'avoir les venture capitalists qui vont un peu financer les startups. Private equity se focalise un peu plus, d'après ma compréhension là, actuellement, surtout sur les entreprises qui sont déjà très établies. Et donc, ça revient à la question de M. Ducouré. Est-ce que je pense que… je pense qu'il voulait avoir… il référait à Bitcoin. Est-ce que nos banques ont besoin de Bitcoin ? Absolument pas du tout. Bon, c'est un peu ça qu'il voulait dire par technologie décentralisée. Mais j'ai envie de voir qu'il y a des sortes de technologies sur lesquelles investir pour… on peut avoir des identités plus sécures et des comptes en banque pour chacun. Bon, ça peut être des technologies décentralisées une fois que le hype actuel de spéculation sera dépassé. Mais il y a certains projets dans ces milieux-là, technologie décentralisée, qui, pour intérêt, je pense, ne sont pas pour les intérêts de banques en elles-mêmes, mais pour l'État en général. Et aussi, pourquoi pas pour certaines banques, s'ils veulent sécuriser ça. Mais ce n'est pas nécessairement une réponse où il faut créer quelque chose de nouveau. ou aller à des technologies spéculatives, mais déjà, ils ont déjà… pour avoir un cadre commun de credit score comme ce qui existe en Afrique de l'Ouest, mais qui est centralisé au niveau de la BCAA, des credit scores des personnes, mais les banques aussi peuvent utiliser leur technologie en interne pour avoir une vision plus claire de différents acteurs. Voilà, bon, c'était un peu ça, mes propos de conclusion. Et je vous remercie beaucoup pour ce panel qui est… J'ai apprécié beaucoup et aussi j'ai apprécié la discussion. Merci beaucoup, docteur Ndiaye, et on vous libère pour vos autres obligations. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion excellente en fin de journée à New York. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, je crois qu'il y a Mme Vavasseur qui a demandé la parole. Alors, certes, c'est un peu tard, mais peut-être que je vous donne la parole vraiment pour votre question avant de donner la parole aux deux derniers panélistes pour leurs mots de conclusion. Mme Vavasseur. Merci beaucoup et merci pour la qualité des interventions. Je saisis en fait la balle au bon puisqu'il est question de start-up industrielle et de financement. Alors, ce qui est dit est très vrai. Et d'ailleurs, on va dire le missing middle en termes de financement pour les start-up n'est pas propre qu'aux start-up industrielles, mais c'est vrai que dans leur cas en particulier, c'est encore un peu plus complexe. Je suis écosystème builder à la DER. Et dans le cas de la DER, en tout cas, on a justement aussi mis en place des programmes d'accompagnement et du financement spécifique pour accompagner les start-up et les justes stades où elles sont investment ready pour des ventures capitalistes. Maintenant, sur la question des start-up industrielles, on souhaite développer un programme très spécifique dans ce cas-là parce qu'il y a des spécificités qui ne peuvent pas forcément entrer dans le cadre de ce que l'on fait avec les autres start-up. Et ma question, c'est plutôt en fait de savoir quelles seraient peut-être les recommandations des experts ici présents sur ce qu'il faudrait intégrer dans ce type de dispositif d'accompagnement qui est à la fois technique et financier, puisqu'on est en pleine phase de conceptualisation. Merci beaucoup. Merci, madame Vavasseur. Donc, je relaie la question aux panélistes qui vont s'exprimer maintenant. Madame, on va peut-être commencer par madame Marie-Odile-Seine-Candoussan et ensuite, donc, madame Fatma Thali. Oui, merci beaucoup à tous. Oui, merci beaucoup, madame Vavasseur, pour cette question. Effectivement, sur le point concernant l'accompagnement des start-up, c'est important parce que ce sont les entreprises de demain. Il faut marquer une grande attention. Donc, dans ce cadre-là, nous, ce que nous faisons, c'est vraiment comme des études de projet où nous travaillons sur tout ce qui est mise en place de comptes d'exploitation, de démarrage, tenir compte aussi de tout ce qui est moyen humain, parce que c'est important aussi de voir qui est à l'origine du projet, tenir compte aussi de la mise en place de tous les éléments qui permettent de s'assurer que c'est dans un secteur d'activité où la demande est là, quelle est la pertinence du projet, et voir aussi quels sont les véhicules à utiliser pour les accompagner. Parce que si on part de, dès le départ de l'entreprise qui n'a pas encore généré de revenus, qui est en train de travailler pour sa mise en place, la partie crédite, telle qu'on l'apprécie du point de vue bancaire, nous, au niveau du marché déjà, compte tenu du fait qu'il faut avoir au moins deux exercices certifiés, ces entreprises, ces staffs ne sont pas éligibles pour l'instant. Donc, ça nécessite vraiment une approche qui prend en compte l'aspect capital. Est-ce que la personne qui a le projet est disposée à mettre au niveau de son tour de table des éléments qui permettent d'assurer ce financement? Est-ce qu'il est prêt aussi d'accueillir dans son tour de table des fonds d'investissement qui sont dans le capital risque? Ces fonds d'investissement existent sur notre, interviennent sur notre place financière, mais souvent ont les niveaux de tickets qui sont supérieurs au niveau requis par ces startups-là. Donc, ils sortent carrément de leur champ. Il y a quelques fonds d'investissement qui interviennent sur des montants qui sont accessibles à ces startups, mais souvent, ce n'est pas le cas. C'est vraiment, s'ils adhèrent aujourd'hui à cette approche, pourquoi pas, moi, ce que j'aurais préconisé, qu'un montant puisse être mis en place au service des banques, qui sont habilités à pouvoir accompagner le type de crédit, mais préciser quelle est l'utilisation de ces fonds-là. Au lieu que ce soit un financement direct, que ce soit une mise à disposition au niveau du système financier. de ces fonds-là, c'est que ce soit une mise à disposition de cash, un financement direct de l'utilisation d'exploitation. Donc, vraiment, il y a pas mal de points qui permettent un peu d'accompagner, d'encadrer et de pouvoir y arriver, mais il est vraiment question, dans notre zone, d'adapter les sources de financement à la réalité. Et surtout, de tenir compte aussi qu'on ne cherche pas à réinventer la roue, mais il y a un process qui est inéluctable, c'est l'analyse de la pertinence du projet, sa rentabilité et sa capacité à pouvoir faire face aux engagements présents et futurs. Donc, voici ce que j'avais comme réponse à cette question, tout en vraiment renouvelant le fait que les ressources sont là, les ressources, peut-être, l'écosystème aujourd'hui se diversifie à des acteurs qui vraiment interviennent à plusieurs niveaux, même des acteurs non financiers tels que les agences de notation. mais il est important que l'ensemble de l'écosystème puisse travailler ensemble, fédérer et intégrer tous les aspects qui permettent vraiment de pouvoir assurer le financement de ces entreprises, aussi petites soient-elles, et également de pouvoir fédérer leurs moyens financiers et financer aussi des grosses demandes pour ne pas nous retrouver à tout moment, à chaque fois qu'une grosse industrie a une demande assez élevée, qu'on ait une participation beaucoup plus élevée d'entités hors de la zone, ce qui veut dire que les charges financières qui sont supportées par nos entreprises redeviennent des produits hors de notre continence. Donc, je pense que c'est tous ces aspects aussi qu'on doit prendre de concert et qu'on puisse travailler en titre comme grand-entreprise. Et merci aussi à tous les autres intervenants, j'ai beaucoup apprécié et merci à tous les autres intervenants. Merci, vous avez l'impression... Merci, vous avez l'impression... ... ... ... ... ... Je pense que quand on pense au financement des startups, on doit penser à quelques véhicules qui existent et certes, il faut développer, mais ils sont quand même déjà présents. Donc, les fonds d'investissement, on a parlé du venture capital, ça c'est des fonds d'investissement qui sont spécifiquement dédiés à l'investissement qui existe en Afrique du Ouest. Au Sénégal, par exemple, je pense au fonds Teranga Capital qui investit dans les startups. Donc, ce digital permet de lever des fonds pour des startups et c'est quelque chose de plus en plus d'ampleur aujourd'hui partout dans le monde et en Afrique du Ouest également. Et qui permet donc à ces startups de se financer. Merci. 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 ain. Merci. Merci. madame, et merci de terminer justement par un mot très important, on est maintenant dans une période où on réalise qu'on a peut-être commis l'erreur à un moment donné de penser que le secteur privé était une alternative, mais évidemment sans un rôle majeur de l'État, ces transformations auxquelles nous appelons dans nos pays, dans nos économies, d'ailleurs dans tous les domaines, seront extrêmement difficiles. J'ai vu madame Aguiga-Provost qui voulait juste répondre, je pense, à la question sur le financement des startups, alors je vous donne la parole, mais vraiment très rapidement, parce qu'il faut qu'on mette un terme à ce PNL. Madame Aguiga-Provost ? Vous m'entendez ? Oui. Voilà, je verrai qu'on a la question, j'en profite pour conclure, donc j'avais une question de monsieur Tukouré. Concernant les investissements directs diasporas, pour les définir selon la définition de l'Union africaine, qui est donc une définition enracinée, en fait, ce sont tous les migrants qui ne font pas partie d'une diaspora, et en fait, ce sont les peuples d'origine africaine qui vivent en dehors du continent, indépendamment de leur citoyenneté, nationalité, et qui sont prêts à contribuer au développement du continent et à la construction de l'Union africaine. Ça, c'est la définition de l'Union africaine. Donc, en fait, si on prend cette définition et qu'on regarde les chiffres qui ressortent de l'aide au développement, il paraît que l'aide au développement, en fait, est, comment dire, inférieure au total des transferts venant de la diaspora, qui répondra à cette définition. Donc, en fait, attirer et capter, en fait, une partie de ces transferts, sous forme d'épargne, en fait, qui serait ciblée, ça pourrait être intéressant, en fait, d'investissement, en fait, ciblé. Et il y a notamment, en 2019, les diaspora bonds qui sont sortis, donc c'est la banque de l'habitat du Sénégal, et ça a d'ailleurs été coordonné par Madame Cantoussan, qui est avec nous. Et il y a également d'autres initiatives qui sont en cours. Donc, c'est cette idée, en fait, de flécher, de diriger cette opportunité, cette manneque représente, en fait, la mobilisation possible de la diaspora, qui est moins regardante, d'après les études, moins regardante aussi sur les critères d'analyse de risques pays. Ensuite, si on prend les chiffres chinois, puisque je parlais des tortues de mer, les fameux Haïdi, qui sont évoqués par Tilly Kaufman notamment, 80% des IDE en Chine viennent de la diaspora. Donc, c'est vrai que si on arrive à flécher, en fait, sur certains types de projets, ça peut être aussi à travers des fonds, sur certains types de projets, en fait, cette manne, eh bien, effectivement, on va pouvoir arriver à quelque chose de vertueux. J'espère avoir répondu en partie à la question de M. Lucoré. Ça demanderait d'être approfondi, évidemment, d'un point de vue chiffre. Merci. La réponse était parfaite. Donc, il me reste à remercier, en fait, l'ensemble des panélistes. J'ai passé une belle journée, et également sur ce panel numéro 3, j'ai été vraiment ravie de participer et d'échanger avec les panélistes. Merci beaucoup. Ce fut également un plaisir de vous avoir à 5000 km et de participer avec Station à cet échange sur le financement de l'industrie. Je remercie également tous les panélistes, toutes les panélistes et tous les panélistes. Je crois que c'était une conversation très riche. Évidemment, elle ne s'achève pas seulement sur des réponses, mais également sur des questions. Et je suis sûr que le groupe ISM va, disons, recevoir bientôt cette expérience et nous permettre de continuer à partager des savoirs et à continuer à apprendre énormément sur différentes dimensions, disons, de la transformation économique que nous souhaitons dans cette région. Il est 18h07, alors je ne vais pas être plus long. Je vais repasser la parole à Dr Omar Tiam, que je remercie à nouveau de m'avoir associé et à travers moi, Wati, après Saint-Posierre. Merci beaucoup, Dr Yabi, cher Gilles, cher ami. Merci pour la qualité et la profondeur de sa modération. Nous remercions également tous les panélistes de ce brillant panel. Madame Kante, du groupe ISM, à travers ses recourses. Madame Fatou Matali, également une amie de ISM. Dr Adam Abba s'excuse, il a eu un empêchement de dernière minute. Nous remercions également Stella pour sa brillante représentation. Et enfin, nous remercions Dr Aboula Ngaï, un ami et un partenaire aussi du groupe ISM. Alors, tout au long de la journée, comme vous le savez, nous sommes là depuis 9h, tout au long de la journée, nous avons eu d'excellents panels avec des clients intervenants concluer de questions très pertinentes de la part de nos participants et du public. Différents panels ont été abordés tout au long de cette journée. Le premier panel portait sur le cadre réglementaire fiscal et institutionnel pour une gestion optimale de l'industrie. Donc, nous avons vu un certain nombre de recommandations qui ont été données par les différentes intervenants. Le deuxième portait sur comment accroître la compétitivité de l'industrie au niveau de la zone UOMOA, comment développer également les capacités productives et la promotion de la diversification. Thématique majeure pour demain, diversifier nos exportations et enfin, permettre à nos pays d'avoir des balances commerciales peut-être existentaires qui permettront de réduire notre endettement et notre dépendance économique. Donc, comme vous le voyez, tout est lié. Et nous avons terminé il y a quelques minutes avec le dernier panel qui portait sur le financement que Dr. Yabi a brillamment modéré. Ce que nous allons faire au sein du groupe ISM, nous avons une revue liée à la recherche et à la production d'articles depuis ce cas. Nous allons faire une compilation d'ici un mois de toutes les productions intellectuelles qui ont été faites au long de cette journée du 22 avril, que nous partagerons d'une part avec les autorités, avec les panélistes, avec les participants qui sont restés massivement présents au long de la journée. Je voudrais remercier, avec votre permission, en une ou deux minutes, tous les partenaires qui nous ont accompagnés pour faire en sorte que ce symposium soit une réalité. Je voudrais remercier d'abord ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, l'UOMOA, remercier également l'Aphosie, le Fin Tank Wacky, dirigé et fondé par Dr. Yabi, le magazine, l'Organe de Pêche et Réussir Business, remercier également Cendus Industrie, remercier Cédiment, CGF Bourse, dirigé par Mme Cantoussan, je le répète, une partenaire du groupe ISM, de l'Oat France à travers le Cécile Diop, et enfin remercier donc Alpha. Je voudrais aussi remercier une équipe qui a travaillé avec moi depuis trois mois sur ce symposium pour faire en sorte que cette manifestation soit une véritable réalité et une véritable réussite. Yves Malak, Awachium, Momodou Samb, Dominique Touré, Sagan Ndou, je vais les citer tous parce qu'ils ont fait un sacré travail cette journée. Digan Diallo, Babakar Keïta, Matoya, Michael Diagne, Jean-Lucien Diata, Amodou Sarr, et tout le comité de direction du groupe ISM, avec à sa tête M. Diouf Abdou, directeur général du groupe ISM. Je remercie également M. Lai Bambasek, professeur sur des problématiques digitales au niveau du groupe ISM, qui a permis de diffuser en live tout au long de la journée sur YouTube et sur Facebook pour cette manifestation. Merci à vous. Bonsoir chez vous. Prenez soin de vous et des autres dans cette période de perturber et à très vite pour un autre symposium. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada